Je ne suis pas en train de dire que je ne sais pas ce que tu veux. Je veux dire, les arbitres ne sont pas d'un paix par match. Ce que je veux dire, c'est comme tu as l'air de mon salaire au fonctionnaire. D'accord, je vais faire ça. Bamba, ce que nous avons parlé, c'est que le président de l'Ougustin Senghor, le mandant a mis, dès qu'il a eu confiance. C'est une bonne appréciation, c'est un petit acte que nous avons dit, c'est qu'il faut remplaquer les démissionnaires, c'est que la direction générale de tout, alors que comme nous disons, il y a certains qui s'attendaient peut-être à ce que nous disons. Alors, je pense que dans ce genre de situation, déjà, il ne faut pas faire trop dans les prévisions. On ne peut pas prétendre connaître ce qu'il y a dans la tête des gens. Il y a une réunion statutaire. Convoqué par la fédération actuelle, parce que la fédération continue d'exister, et élargie aux prises dans les... Donc, on peut dire que c'était une recherche de légitimité, quelque part, parce que le comité exécutif, en tant qu'instance, aurait simplement pu se réunir et peut-être procéder au changement qui a été annoncé tout à l'heure par M. Senghor. Mais ils ont peut-être voulu, par cet acte-là, donner une plus grande légitimité à leurs décisions, et surtout, par la même occasion, consulter la base électorale. Parce qu'il ne faut pas oublier que, pour être président de la fédération, il y a un collège électoral constitué des gens de football qui élit. Et donc, pour moi, ils ont juste... Ils sont retournés à la base électorale. Ils lui ont posé une question de confiance. Et à l'issue de cette réunion, on constate, comme tout le monde, que la base électorale fait encore confiance à sa fédération et lui demande de continuer ses missions jusqu'à terme. Et ce sera au mois d'août prochain. Mais, Babakar, il y a eu un petit déjeuner à la fédération, le comité exécutif élargi, posé nos côtés à Ghana et à la décision. Et vous savez, Ablaï Soho, c'est une décision. C'est ce que vous avez fait. Merci, Ablaï. Ce que je disais, c'est surtout qu'on... Le football sénégalais, on passe trop de temps à des palabres. Je trouve que je trouve que c'est quand même aberrant qu'on soit à six ou sept mois d'une assemblée générale, on va les démettre, on ne va pas les démettre. Pour moi, le débat est ailleurs. Le débat, c'est qu'il y a eu des manquements lors du match contre la Côte d'Ivoire. Je ne parle même pas du résultat sur le plan sportif, mais les résultats, c'est qu'il y a eu des manquements lors du match contre la Côte d'Ivoire. Une discipline caractérisée. Le débat, c'est qu'on doit les concentrer. Ou plutôt que dans la fédération, on doit les démettre ou pas. Il y a un moment pour faire un bilan. Quand ce moment viendra, nous allons présenter ce bilan, nous allons présenter ce bilan. Ceux qui doivent juger, jugeront. Je pense que c'est ça le plus important. Maintenant, il y a des actes qui ont été posés, nous démissionnons entre-temps. Comme a dit M. Sow, je crois qu'il est président de la commission juridique, ils ont été remplacés. Pour moi, on doit plutôt se concentrer vers l'essentiel. Voilà. Je vous remercie de Marseille. Avant, je vous remercie de Marseille. Pour nous permettre de joindre PAPSEC avec MAMFATUNDOI MIFANEC. Alors, je vous remercie de l'intervention du président Saïr Seck pour nous permettre justement de joindre Marseille. Le président Saïr Seck qui demande quand même aux autorités de respecter le temps des instances. Vous savez, quand vous voulez avoir des équipes fédérales de qualité et parce que Adébaillor nous a marqué un but et nous élimine de la Coupe du Monde dans une équipe dans laquelle il y avait beaucoup de stars qui réclament encore d'être dans l'équipe, on renvoie la fédération. Parce que nous n'avons pas battu la Gambie, on renvoie la fédération. Parce que nous n'avons pas pu éliminer la Côte d'Ivoire, on élimine la fédération. Je pense qu'il faut savoir respecter les instances et respecter les temps des instances. Honnêtement, je ne ferai pas partie des loups qui crient. Je considère personnellement Augustin Senghor comme un bon président de fédération. Il ne peut pas tout réussir, mais ce qu'il ne réussit pas, il appartient aux Sénégalais de l'approcher de manière à lui apporter les contributions nécessaires pour qu'il puisse effectivement les réussir. Il y a une Assemblée Générale qui va avoir lieu dans quelques mois. Si le mouvement associatif qu'il avait démocratiquement élu estime qu'il faut le changer, il prendra ses responsabilités à ce moment-là pour le changer. Mais je pense qu'il est urgent de respecter le temps des instances et de nous inscrire dans une stabilité qui seule peut porter le développement de notre football. Oui, donc parfaitement en phase avec Babacar Ndaufaye. Alors, je vous le disais, on va à Marseille. Marseille, il y a un peu de وبté. J'ai l'impression que c'est un projet qui est très important qu'on a aussi retourné des émissions. Pourquoi vous avez-vous compris ? Oui, c'est ça. C'est le plan de la plateforme. Merci. Alors, vous avez compris le projet de famille, vous savez, vous avez l'air ? Non, vous avez l'air. Alors, vous avez l'air de l'acte qui est posé en côté en procédant au remplacement des démissionnaires. Tu as aussi la direction des arbitres. Il y a trop de manquements. Il y a trop de manquements.